Anna est tellement heureuse, à l'âge de 20 ans, elle poursuit des études brillantes et elle peut sortir les week-ends avec son amie d'université chez Celine. Un soir, après une super soirée, elle décide de raccompagner son amie. Et pour eux deux, va démarrer la pire soirée d'horreur que peuvent subir des êtres humains. Hi ! Bienvenue à tous pour cette histoire qui, je préfère le dire dès le début, va être particulièrement violente. Alors, au cours de la vidéo, quand il y aura un passage à sauter, je vous le dirai, car là vraiment, elle est très violente. Avant de commencer la vidéo, si tu ne l'as pas fait et pour me faire plaisir, tu vas t'abonner, car en plus, j'ai plus de 80 vidéos que tu pourras regarder si tu t'ennuies. Allez, c'est parti ! Anna Cornelius, une jeune fille de 20 ans, habite en Afrique du Sud. Bon, déjà, qu'est-ce que dit Wikipédia à propos de l'Afrique du Sud ? Les violences sont fréquentes en Afrique du Sud et révèlent un problème de racisme très profond. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud connaît de fortes inégalités sociales et un taux de chômage élevé, 29%. Les populations émigrées deviennent des boucs émissaires. Donc, voici un petit résumé de ce que dit Wikipédia sur l'Afrique du Sud et on comprend tout de suite qu'avec un taux de chômage à 29%, il doit y avoir beaucoup d'agressions et de vols dans ce pays. Donc, comme je vous le disais, Anna habite donc dans ce pays où il y a un taux de violence très élevé. Toutefois, Anna Cornelius est la fille d'un magistrat local, M. William Cornelius, et de son épouse avocate. Ils veillent donc tous les deux à sa sécurité et ils se disent très heureux dans leur vie de famille là-bas. Anna est décrite comme une étudiante brillante. Elle est dans sa deuxième année. Cette jeune femme, donc de 21 ans, est étudiante à l'université de Stellenbosch et elle a un très bon ami qui lui aussi étudie dans cette même université, Cheslin March, 22 ans. Anna est une jeune femme très sociable et elle adore sortir avec ses amis en soirée ou dans les bars. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une DPAE. Et là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'histoire va vraiment être horrible. Le 16 mai 2017, Anna était en soirée avec son camarade Cheslin March. Ils vont s'amuser toute la soirée et comme... Pourquoi je n'arrive pas à le dire ? C'est un truc de fou. Ils vont s'amuser toute la soirée et comme Anna sait que les rues peuvent être peu sûres dans sa petite ville, elle demande à Cheslin s'il veut qu'elle le raccompagne. Lui, il avait prévu son skateboard, mais finalement, il finit par accepter. Elle le raccompagne donc chez lui peu après minuit. Son ami dira qu'ils étaient sortis prendre quelques verres et aller danser et il a déclaré qu'il allait utiliser son skateboard pour entrer chez lui. Mais Anna a insisté pour le conduire au cas où il se ferait agresser. La jeune femme de 21 ans a garé sa Volkswagen Golf bleu. C'est un cadeau de sa grand-mère, sa petite Mamita. Donc, la jeune femme gare sa Golf bleu devant l'appartement de son ami Marche. Donc, elle se gare devant l'appartement de Cheslin. Mais alors qu'ils se disaient au revoir tout joyeux de leur soirée, un groupe de quatre hommes les ont attaqués, ouvrant les deux portes et entrant dans le véhicule. Cheslin Marche a déclaré que lorsqu'ils se sont arrêtés, ce gang de quatre hommes a bondi en menaçant de poignarder Anna à mort avec un tournevis et avec même un couteau dans son dos. Cheslin était effrayé. Il a raconté au tribunal comment il avait été enfermé dans le coffre de la voiture d'Anna et donc gardé à l'intérieur. La Golf bleue d'Anna Cornelius a été vue en train de sortir de l'immeuble de Cheslin vers 3h40 du matin et la voiture apparaît ensuite sur une autre caméra de vidéosurveillance dans une station de service une heure plus tard. Il a décrit comment ils ont été conduits dans une banlieue du Cap appelée Kra-A-I-Fontaine et il a été tiré du coffre de la voiture. Il a été attaqué, volé et les hommes ont tenté de le tuer. Il se souvient que les hommes se tenaient au-dessus de lui avec des briques dans leurs mains et qu'ils ont frappé. Il a perdu connaissance et s'est réveillé dans une douleur atroce. Il a titubé jusqu'à une maison voisine. Il était couvert de sang. Il a sonné et a donné l'alerte. Malheureusement, il ne savait pas que le corps de son ami Anna avait déjà été retrouvé. En effet, pendant toutes ces heures, Anna avait été gardée dans le véhicule par ses carjakers. Des images de vidéosurveillance prises dans une station de service vers 4h40 s'en montraient l'étudiante sur le siège passager avant de la voiture. Ils se promènent alors dans la voiture d'Anna avec Anna, cherchant des choses illicites à fumer. C'est la dernière fois qu'Anna Cornelius a été vue vivante. Géraldo Persson, qui est le seul des accusés à avoir témoigné, a dit qu'il a été le premier à l'avoir abusé intimement, suivi de Vernon Wittboy, 33 ans, puis d'Eden Nierkerk. Des heures d'abus et de violences s'en suivent pour cette pauvre Anna. Et c'est maintenant que tu vas scroller 2 ou 3 minutes plus tard dans la vidéo si tu es vraiment très sensible, parce que là, ça va être vraiment horrible ce que va décrire l'un des accusés « Je t'aurais prévenu ». Selon l'un des accusés, Géraldo Persson, il a dit que la jeune femme était terrifiée, qu'elle avait supplié de ne pas la tuer et qu'elle se laisserait abuser sans se défendre, ce qui leur rendrait la chose plus facile. Géraldo Persson, qui est le seul des accusés à avoir témoigné, a dit qu'il a été le premier à l'abuser intimement, suivi de Vernon Wittboy, 33 ans, puis d'Eden Nierkerk. Il y aura des heures et des heures d'abus, de violences, qui vont suivre pour cette pauvre Anna. Ils l'ont ensuite mise dans le coffre de sa propre voiture et se sont rendus dans un vignoble voisin. Ils ont utilisé une grosse pierre pour briser le crâne d'Anna. Après leur abus collectif, tout cela a été raconté dans une salle d'audience totalement choquée et terrorisée. Et là, c'est encore plus horrible pour ceux qui n'ont toujours pas scrollé, scrollé encore, parce que plus de détails vont être donnés sur cette nuit d'horreur. Persson, 27 ans, déclarera au tribunal qu'elle ne voulait pas sortir du coffre, qu'elle se tenait à la voiture, qu'elle était paniquée, qu'elle s'était accrochée. Et pourtant, il va la poignarder. Il ne voulait pas la laisser partir alors qu'il y avait du sang partout. Il dira qu'il a vu Vernon arriver avec une grosse pierre, qu'il a dit à Vernon, ne la tuez pas, nous avons déjà tué son amie Cheselyne, « Laissons-la », mais Vernon se serait approchée avec la pierre dans la main et aurait tapé sur la tête d'Anna. Lorsque l'État a présenté cette grosse pierre au tribunal, il y a eu des cris dans la salle. Le médecin légiste de l'État, le docteur Diedre Abraham, a déclaré au tribunal que la violence contre son crâne était si brutale qu'elle aurait été tuée sur le coup. Vernon Wittboy, 33 ans, Géraldo Parson, 27 ans, Nashville Julius, 29 ans et Eben Van Nieberg, 28 ans, font face à une série d'accusations dont meurtre, enlèvement, vol, abus intimes sur l'étudiante Anna Cornelius. Parson n'est le seul à avoir témoigné jusqu'à présent et il a admis avoir détourné une voiture, kidnappé et abusé la jeune femme, mais il nie le meurtre, impliquant à la place son co-accusé Vernon Wittboy. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré Nashville Julius avant la nuit en question. Il racontera ensuite ce qui s'est passé après la mort d'Anna la même nuit et vous allez voir que malheureusement, ces quatre personnes n'ont pas fini de faire des choses horribles. Nous avons commencé, dira-t-il, à conduire jusqu'à la pluie-serie verte. Ils auraient vu une autre femme sur la route et ils l'ont également volée. Vernon dira qu'il l'a fait monter dans la voiture. Ils étaient assis avec la femme dans la golf et ils vont finalement déposer cette femme dans la rue parce qu'ils vont se rendre compte qu'elle a donné le bon code de sa carte bancaire et ils vont poursuivre leur route dans la ville à des distributeurs pour retirer un maximum d'argent de la carte de la femme. Cette femme a eu vraiment de la chance d'être relâchée sans être tapée ou abusée intimement ou encore pire, tuée. Ils remarqueront qu'une voiture les suivait. Il aurait dit La police est derrière nous, qu'est-ce qu'on fait ? Vernon aurait dit qu'il fallait maintenant conduire plus vite et le fourgon de police a allumé ses phares. Ils ont filé mais la voiture n'allait pas assez vite par rapport à la police. La golf bleue d'Anna n'était pas si rapide que la voiture de police. Ils se sont alors arrêtés, ont sauté de la voiture et ont couru. Un à un, ils vont se faire attraper et de toute façon, je vous ai mis les images de cette vidéo totalement hallucinante. Sous-titrage ST' 501 Ces quatre hommes, Eben Van Nierkerk, Géraldo Parson, Nashville Julius et Vernon Whitboy, ont admis avoir été au tort du vol de la voiture, des abus, mais à ce jour, les quatre nient encore le meurtre d'Anna. En novembre 2018, le groupe meurtrier a été mis en cage à vie, plus précisément 25 ans plus 40, avec le juge Rosheniali, qui qualifiera l'abus et le meurtre d'Anna, la forme de violence la plus grossière et la plus cruelle possible. Ils ont également été reconnus coupables de l'enlèvement, du vol et de la tentative de meurtre sur Cheselyne Marche, l'amie de Anna. Voilà, cette histoire est finie et sachez que particulièrement pour celle-ci, j'ai été profondément attristée pour la nuit qu'a subie Anna et surtout profondément choquée, mais c'est horrible. Déjà, je voudrais savoir si vous connaissiez cette histoire et aussi je voudrais savoir, mais si ce n'est pas complètement dingue de se dire que si on est en voiture et que les fenêtres sont ouvertes, des personnes peuvent arriver comme ça et vous menacer. On n'a même plus le droit de rouler en voiture les fenêtres ouvertes. Vous en conviendrez pour cette histoire, vous allez me laisser un émoji voiture et si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires à chaque fois sur mes vidéos. En plus, il y a certaines de vos réflexions, vous me faites trop rire et dans ce monde, on a besoin de rigoler. Si tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. Pensez à regarder derrière vous quand vous êtes en voiture. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501